bonjour dans cette vidéo nous allons voir le théorème d'analyse le plus important de la douzième année du baccalauréat science il est plus important parce que tout simplement vous allez l'utiliser à peu près certain le jour de l'examen ce théorème et bien le théorème des valeurs intermédiaires ou tout simplement TVI dans un premier temps nous allons vous rappeler l'énoncé de ce théorème ensuite nous vous parlerons du cas particulier de ce théorème pour les fonctions continuées strictement monotones nous verrons également quand et comment l'utiliser à travers un exemple et un exercice corrigé rappel de l'énoncé du théorème des valeurs intermédiaires soit f une fonction continue oui continue c'est indispensable car on est dans le chapitre de la continuité f continue sur un intervalle AB pour tout cas réel compris entre f à fb le choix de l'intervalle AB et la variation de la fonction f dont f a est plus grand que fb ou le contraire dans notre cas voire la figure ici f a est au dessus de fb mais ça peut changer bien évidemment cela dépend du choix de la fonction donc dès que vous prenez un réel entre f à fb l'idée de ce théorème est la chose suivante il existe au moins un réel alpha qui va être compris entre a et b tel que f de alpha est égal à k en bref on est en train de dire ici dès que vous avez un nombre k entre les images f à fb il existe au moins un antécédent alpha dans l'intervalle AB les antécédents de k ce sont les abscisses des points d'intersection de la droite y est égal à k et la cour représentative de la fonction f voire graphiquement là on a un antécédent possible et si on prend k à cette position on a deux antécédents possibles et si k à cette position là on a trois antécédents possibles pour la figure choisie ici on a trois possibilités de trouver un antécédent et si la fonction n'est pas continue voir l'image on peut trouver k réel sans antécédents bien sûr donc la continuité est une condition nécessaire pour le théorème des valeurs intermédiaires donc l'énoncé du théorème csa soit f une fonction continue sur un intervalle AB pour tout réel k compris entre f à fb il existe au moins un alpha de l'intervalle AB tel que f de alpha est égal à k on dit aussi pour tout réel k compris entre f à fb l'équation f de x est égal à k admet au moins une solution alpha sur l'intervalle AB donc on a deux conditions nécessaires pour ce théorème des valeurs intermédiaires la première chose f doit être continue sur AB la deuxième chose k réel doit être compris entre f à fb si ces deux conditions sont respectées alors il existe au moins une solution alpha de l'intervalle AB tel que f de alpha est égal à k nous allons voir ce théorème dans le cas particulier pour les fonctions continues strictement monotone strictement monotone ça veut dire tout simplement strictement croissante ou strictement décroissante ce théorème des valeurs intermédiaires dans ce cas particulier s'appelle le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires donc avant d'énoncer ce corollaire nous allons voir ensemble une illustration graphique dans le cas d'une fonction continue strictement décroissante et ça sera pareil pour une fonction strictement croissante donc nous savons que pour trouver les solutions de l'équation f de x est égal à k ça revient tout simplement de trouver les antécédents de k pour cela il suffit de trouver les points d'intersection de la droite d'équation y qui est égal à k et la courbe représentative de la fonction f donc dans notre cas ça se voit clairement pour tout réel cas compris entre f à fb la droite d'équation y qui est égal à k coupe la représentation graphique de la fonction f en un unique point pour tout cas réel qui varie entre deux images f à fb en conclusion soit f une fonction continue est strictement monotone sur un intervalle à b pour tout réel cas compris entre les deux images f à fb l'équation f de x est égal à k admet une et une seule solution alpha dans l'intervalle à b donc pour utiliser ce corollaire il faut s'assurer de trois conditions suivantes la première chose c'est que f doit être continue sur l'intervalle à b la deuxième chose la fonction f doit être strictement monotone sur cet intervalle troisième chose k réel doit être compris entre les deux images f à et fb donc si ces trois conditions sont vérifiées alors pour tout réel cas compris entre f à fb l'équation f de x est égal à k admet une unique solution alpha dans l'intervalle à b maintenant nous allons entamer un cas particulier où f de x est égal à 0 c'est à dire que k réel est nul ce cas est plus utilisé dans des exercices donc si on nous demande de démontrer que l'équation f de x est égal à 0 a une unique solution sur l'intervalle à b donc il suffit de démontrer que f est continue et strictement monotone sur l'intervalle à b et que le produit des images f à fois fb est inférieur strictement à 0 en effet si le produit des images f à fois fb est inférieur strictement à 0 cela implique que f à et fb sont des signes contraires et non nuls donc évidemment 0 ça sera compris entre f à et fb et si f est continue strictement monotone sur cet intervalle donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires l'équation f de x est égal à 0 admis une unique solution alpha dans l'intervalle à b donc pour l'exemple donc voilà la fonction f continue strictement croissante sur un intervalle moins 1, 2 et vérifie les conditions suivantes f de moins 1 est égal à moins 2 et f de 2 est égal à 3 on nous demande si l'équation f de x admette une solution alpha sur l'intervalle moins 1, 2 donc dans ce cas on doit vérifier les conditions du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires on a on a d'après l'hypothèse f est continue et strictement croissante sur l'intervalle moins 1, 2 donc deux conditions du corollaire sont vérifiées on vérifie la troisième condition si 0 est compris entre f de moins 1 et f de 2 donc d'après l'hypothèse on a f de moins 1 est négatif, strictement négatif et f de 2 est strictement positif d'où le produit est inférieure strictement à 0 donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires l'équation f de x et t à 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle moins 1, 2 nous allons traiter maintenant un exercice type Soit f une fonction telle que f de x est égal à x au cube plus x moins 7 Question 1 Montrez que l'équation f de x est égal à moins 3 admet au moins une solution alpha sur l'intervalle 0, 2 Question 2 Montrez que l'équation f de x est égal à 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0, 2 Question 3 Proposez un encadrement de alpha à 10 à la puissance moins de près Quatrième question Déduire le tableau de signes de la fonction f Lors de l'étude de fonctions l'expression qui vous indique qu'il faut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires c'est bien l'expression admet au moins une solution l'expression admet une unique solution ou l'expression équivalente admet une et une seule solution La question Donnez un encadrement suit toujours la question f de x est égal à k admet une unique solution Si la valeur cherchée est f de x est à 0 on vous demandera le tableau de signes de la fonction Cela vous aidera à préciser quand la cour c'est f est au-dessous ou au-dessus de l'axe des x Maintenant nous allons voir comment rédiger les réponses à ces quatre questions Question 1 Montrez que l'équation f de x est égal à moins 3 admet au moins une solution alpha sur l'intervalle 0, 2 Donc on a l'expression admet au moins une solution nous indique qu'il faut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires Pour cela nous devons vérifier les deux conditions suivantes Condition 1 La fonction est-elle continue ? Condition 2 Le réel cas est-il compris entre f a et f b ? Donc on sait que la fonction f est une fonction polynome continue sur r en particulier sur l'intervalle 0, 2 Donc la première condition est vérifiée On a encore f de 0 est égal à moins 7 et f de 2 est égal à 3 et que k est égal à moins 3 Donc moins 3 appartient à l'intervalle f de 0, f de 2 Donc deuxième condition est encore vérifiée Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires l'équation f de x est égal à moins 3 admet au moins une solution alpha sur l'intervalle 0, 2 Deuxième question Montrez que l'équation f de x est égal à 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0, 2 Donc on a l'expression admet une unique solution nous indique que nous devons utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires Donc nous allons vérifier les trois conditions suivantes Condition 1 Si f est continue sur 0, 2 Condition 2 Si f est strictement monotone sur 0, 2 Condition 3 Si le réel cas est compris entre f de 0 et f de 2 Or dans notre cas il suffit de déterminer le signe du produit f de 0 pour f de 2 Car on a f de x est égal à 0 Donc d'après la question 1 F est continue sur l'intervalle 0, 2 Donc pour vérifier si f est monotone Nous allons calculer sa dérivée pour dresser son tableau de variation Donc on a f de x est égal à x au cube plus x moins 7 Implique que f prime de x est égal à 3x au carré plus 1 Donc quel que soit x de l'intervalle 0, 2 f prime de x est supéré strictement à 0 Alors la fonction f est strictement croissante sur 0, 2 Donc voilà la tableau de variation de f Donc nous avons f continue strictement croissante sur l'intervalle 0, 2 Et le produit f de 0 fois f de 2 est intégré strictement à 0 Donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires L'équation f de x est égal à 0 Admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0, 2 Donc question 3 Proposer un encadrement de alpha à 10 à la puissance moins de près Pour encadrer alpha, il faut repérer quand la fonction f change de signe Pour faciliter les tâches, vous pouvez utiliser un logiciel de maths tel que GeoGebra Ou une calculatrice scientifique pour présenter la représentation graphique de la fonction f Vous allez trouver comme cette image Donc en se basant sur l'image, vous pouvez dresser ensuite un tableau des valeurs En commençant par calculer comme ceci F de 1.70, ensuite f de 1.71, ainsi de suite Jusqu'à la valeur où f change de signe Dans notre cas, nous avons f de 1.73 est intégré strictement à 0 Et f de 1.74 est supérieure strictement à 0 Donc, on conclut que alpha appartient à l'intervalle 1.73, 1.74 Cette question, si c'était dans un sujet de l'examen du bac Dont vous n'avez pas le droit d'utiliser une calculatrice scientifique ou autre On va vous la poser de cette manière Démontrer que alpha est compris strictement entre 1.73 et 1.74 Dans ce cas, il suffit de calculer le produit de f de 1.73 et f de 1.74 Pour conclure qu'il y a un changement de signe de la fonction f au niveau des valeurs 1.73 et 1.74 Donc, quatrième question Déduire le tableau des signes de la fonction f Nous avons le tableau de variation de f Et nous savons que la fonction f change de signe au niveau de alpha Donc, on déduit le tableau des signes de la fonction f D'où f de x est inféré strictement à 0 si x appartient à l'intervalle 0 alpha f de x est supérieure strictement à 0 si x appartient à l'intervalle alpha 2 Nous espérons que cette vidéo vous a été utile Et pour développer votre habilité à bien utiliser ce théorème dans différentes situations Nous mettons à votre disposition trois fichiers Le premier contient le résumé du cours ainsi que la démonstration de ce théorème Le deuxième contient un ensemble d'exercices corrigés Et le troisième contient un ensemble d'exercices de recherche Bon courage et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada